Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo favori pour les pauvres donc ce sera la favori pour les pauvres 2 deux informations justement à vous communiquer avant de démarrer cette vidéo la première étant que si vous entendez du bruit derrière moi c'est Jean-Charles qui fait quelques travaux donc ça ne vous inquiétez pas deuxième chose je sais que la notion pauvre dans le titre de la vidéo est discutable certaines d'entre vous m'ont laissé entendre que ça ne leur plaisait pas que c'était un petit peu péjoratif voilà donc je peux comprendre tout à fait que ça puisse heurter la sensibilité de certaines personnes dans le sens où effectivement on vit dans un monde où il y a vraiment des vrais nécessiteux et ça peut du coup être mal perçu je suis un petit peu désolée de devoir justifier ce type de terme parce que pour moi il n'y a même pas à en discuter en fait tout simplement pour la simple et bonne raison que si vous me suivez vous savez que je suis sarcastique, que je suis très ironique que je suis beaucoup dans l'auto-dérison et pour vous expliquer quand je dis pauvre c'est des notions que j'emploie avec mes amis pour essayer de vous situer, que vous puissiez vous situer par exemple en fin de mois si elle me propose des choses je leur réponds maintenant je ne peux pas on est le 30 je suis pauvre voilà c'est dans ce sens là qu'a été indiqué la notion de pauvre dans la vidéo c'est pas du tout dans l'idée de se moquer ou quoi que ce soit bien au contraire c'est justement pour un peu dédramatiser enfin voilà je suis en train même de monter en pression toute seule parce que ça m'énerve de devoir justifier à chaque fois des petits détails comme ça parce que les gens aiment énormément chercher la petite bête là où il n'y a pas lieu de le faire donc voilà petite parenthèse terminée on y va la dernière fois je vous avais bien entendu parler de alors je ne sais pas si vous l'avez loupé la crème de jour à quoi de Lidl en fait de la marque ostienne qu'on trouve chez Lidl et j'avais adoré pour tout vous dire le pot est quasi terminé donc là je ne mens pas pour resituer un petit peu pour celles qui n'ont pas vu l'autre vidéo où j'en parlais ce sont en fait pour moi c'est la meilleure crème de jour que j'ai pu tester jusque là elle est en formule gélifiée elle est légère, elle est hydratante et elle est exactement tout ce qu'on peut demander à une crème de jour lorsqu'on a la peau déshydratée pour vous dire j'ai déjà racheté cette crème là en me disant étant donné qu'elle est géniale on va forcément en parler et je n'ai pas envie qu'il y ait des ruptures de stock je serais vraiment déçue parce que pour une fois que je trouve vraiment un truc qui ne coûte pas cher et qui fait vraiment son job sachant que j'ai vraiment vraiment testé énormément de choses j'ai acheté des crèmes dans toutes les marques possibles et inimaginables en étant plus ou moins satisfaite et la satisfaction était souvent de courte durée puisque comme vous savez ma peau a tendance à s'habituer et à rejeter ensuite un élément qui lui faisait du bien auparavant donc celle-ci Dieu merci elle coûte 2,99€ et elle fait son job à 2000% donc si effectivement vous cherchez des crèmes hydratantes franchement foncez de toute façon même si elle ne vous convient pas vous n'aurez perdu que 3€ et non pas 50€ comme on peut des fois vous proposer des produits qui sont juste hors de prix et comme j'ai adoré la crème de jour j'ai bien sûr pris la crème de nuit qui est celle au Q10 donc c'est la night cream toujours de chez Sienne là en fait je l'ai également pas mal utilisé ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai et je vous avoue que c'est un plaisir de l'utiliser déjà parce que j'aime beaucoup l'odeur j'aime bien l'odeur par contre je tiens quand même à dire que celle-ci est quand même assez riche et elle peut être inconfortable lorsqu'il fait des températures assez importantes comme on a pu avoir les 40 degrés c'est une crème qui est riche donc là c'était pas forcément agréable parce que la texture est moins gélifiée que la crème de jour c'est complètement différent déjà c'est une crème de nuit donc elle est d'autant plus nourrissante d'autant plus hydratante donc pour ceux et celles qui n'aiment pas avoir cet aspect un petit peu collant le soir avant de se coucher elle peut être un petit peu inconfortable mais alors honnêtement j'utilise ces deux produits du coup depuis peut-être deux le temps passe vite mais peut-être un mois et demi, deux mois pour rien au monde je changerais de routine crème parce que honnêtement pour les deux j'en ai pour 6 euros et c'est génial parce que on n'a pas l'impression de se ruiner pour un produit enfin on se ruine pas pour un produit et il apporte ce dont on a besoin ma peau n'a jamais été aussi jolie qu'actuellement bien sûr le fait que j'utilise beaucoup moins de fond de teint il est pour beaucoup de choses j'imagine j'ai laissé ma peau faire son chemin cet été là je suis maquillée parce qu'on reçoit des invités ce midi mais sinon je ne mets plus du tout de fond de teint comme vous le savez et pourtant Dieu sait que moi me décrocher du fond de teint c'était pas une mince affaire je ne mets plus du tout de fond de teint je mets uniquement de la poudre bronzante voire rien du tout parce que comme vous le savez j'utilise de l'autobronzant si ça vous intéresse que je vous fasse une revue sur l'autobronzant que j'utilise n'hésitez pas j'avais pas l'intention de le faire mais il y a pas mal de questions donc si c'est un sujet qui vous intéresse je le ferai avec plaisir donc c'est deux petites crèmes honnêtement un top 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 alors j'étais partie pour tester plusieurs produits de chez Lidl et bien sûr quand j'ai vu qu'il y avait un gel douche Copacabana do Brasil j'ai foncé dessus sachant que quand alors là il sort de la douche donc quand on sent ça sent un petit peu le citron enfin ça sent super bon et c'est vrai que je me suis dit je suis sûre qu'il est trop bien et là par contre je vous avoue que c'est plutôt un flop le gel douche en fait sent plutôt bon quand vous le sentez comme ça mais quand vous vous lavez c'est quelconque et l'odeur me dure absolument pas donc là plutôt plutôt flop là je vous en parle dans les favoris alors que ça devrait pas être mais je voulais quand même le mettre à part c'est à dire que pour le coup les gels douche je suis pas sûre que ça vaille le coup on arrive vers le maquillage bien entendu j'ai voulu tester la gamme make-up de chez Sienne il est évident que j'avais quelques réticences parce que généralement en maquillage qui n'est pas cher ou très très peu cher c'est soit des couleurs qui sont sans intérêt ou qu'on a déjà soit pas de pigmentation soit des rouges à lèvres qui sont trop glossis soit des choses qui tiennent pas etc donc on est souvent déçu là je vais vous parler d'un rouge à lèvres que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc c'est un rouge à lèvres comme ça de chez Sienne ils se présentent tous de la même façon alors il faut savoir que tous les Lidl n'ont pas une gamme de maquillage j'ai cru comprendre ça moi je sais qu'il y a des vernis des fards à paupières mono des gloss et plusieurs types de gloss et des rouges à lèvres et des mascaras donc le rouge à lèvres que j'ai pris de chez eux c'est celui-ci donc la teinte c'est vintage rose c'est celui que je porte sur les lèvres et franchement c'est le bois de rose parfait la seule chose que je regrette c'est la texture qui est quand même assez hydratante crémeuse vous savez que c'est pas la texture que je préfère en rouge à lèvres mais je sais que c'est la texture que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup et honnêtement pour le prix alors c'est pareil ça devait coûter 2 euros et quelques ou même peut-être moins en tout cas c'est moins de 3 euros pour les prix et bien j'ai trouvé qu'il était équivalent d'un rouge à lèvres crémeux quelconque de n'importe quelle marque le packaging n'étant pas très très attirant on a tendance à ne pas s'intéresser au produit mais c'est le genre de rouge à lèvres là que je porte en tout cas qu'on va porter un petit peu tous les jours ou pour avoir les beaux-parents pour que ce soit assez discret que ce soit assez raffiné ou pour bosser ou des choses comme ça un inconfort inexistant puisque de toute façon c'est très crémeux on le sent pas sur les lèvres et on a quand même du maquillage c'est ce qui est délicat et raffiné un petit peu on va dire ça comme ça et franchement j'ai été carrément séduite alors bien sûr il y a d'autres couleurs j'aurais pas été tapée dans le rouge parce que pour moi le rouge il faut qu'il ait une texture mat voilà je suis peut-être un petit peu complexe mais pour une teinte comme ça qui est un petit peu nude rosé je vois pas pourquoi il faudrait acheter ça chez MAC qui coûte 19€ par exemple alors que ce type de teinte qui est un nude rosé on va dire parfait vous pouvez l'avoir à 23€ chez Lidl sachant qu'il y a d'autres teintes il y a peut-être d'autres teintes qui vous plairont davantage moi j'ai misé sur quelque chose de très naturel et de très commun et franchement top j'ai acheté aussi deux produits qu'on s'attend pas du tout à me voir acheter parce que comme vous savez je déteste tout ce qui brille et tout ce qui est paillettes sauf que bah j'ai eu deux deux petits coups de coeur ce sont des gloss ce sont les gloss lip gloss toujours de la marque Sienne alors j'en ai pris un qui est pêche très irisée avec 2000 paillettes à peu près au centimètre en fait quand je l'ai vu j'ai pas pu le swatcher parce qu'il était emballé et je me suis dit bon je pense pas qu'il soit super brillant mais vu que au niveau du comment au niveau du tube ça a l'air brillant on va le prendre on va voir ce que ça donne et il était à 1,99€ je crois et celui-ci en fait c'est un espèce de nude qui tourne un peu vers le mot enfin je me suis dit c'est bizarre il est vachement opaque par rapport à celui-ci donc je me suis dit pourquoi pas prendre les deux il y a une texture très brillante très glossy une texture qui a l'air beaucoup plus opaque donc j'ai pris la couleur Apricot Crush donc c'est celui-ci alors l'Apricot Crush je sais pas si vous le verrez malheureusement le problème des swatchs de gloss c'est que c'est pas une évidence alors je vais me le swatcher sur la main pour vraiment vous dire à quoi ça ressemble alors je sais pas si ce sera visible je pense vraiment pas que vous verrez quoi que ce soit c'est un gloss qui est transparent avec 6 millions de paillettes abricotées avec des reflets rosés mais il est superbe honnêtement moi je suis pas du tout gloss donc c'est bien d'avoir d'en avoir un ou deux dans la collection parce que honnêtement je dois avoir un gloss pas plus que ça et je me suis dit bon le gloss que j'ai il est très rose donc je me suis dit pourquoi pas prendre quelque chose d'un petit peu plus naturel et quand je l'ai mis sur les lèvres je l'ai même montré à Jean-Chin j'ai dit regarde toutes les paillettes et c'est trop bizarre parce que je déteste les glossies et je déteste les paillettes et là j'ai trop aimé alors ce qui est étrange c'est que déjà la texture n'est pas n'est pas très fluide très liquide c'est une texture qui est un petit peu plus épaisse que ce que j'ai l'habitude de porter en gloss enfin l'habitude ce que j'ai déjà porté en gloss et du coup ça a pas tendance à couler sur les lèvres donc j'imagine du coup que la tenue est un peu plus intéressante je peux pas vraiment comparer au niveau tenue parce que je porte pas de gloss de toute façon les gloss il faut arrêter de se mentir les gloss ça tient pas c'est pas fait pour tenir c'est fait pour être frais c'est fait pour en mettre plusieurs fois dans la journée donc de toute façon on attend pas plus que ça au niveau d'un gloss que ça tienne on va dire 3-4 heures et encore je suis gentille donc celui là moi j'ai vraiment aimé c'est le côté le côté pailleté c'est dommage que je puisse pas vous montrer c'est vraiment le côté très pailleté et en fait c'est le truc hyper frais et bah étrangement du coup j'ai envie de le porter alors que c'est pas mon truc j'aurais pas mis 30 euros dans un gloss parce que je les utilise pas assez enfin pas assez pour les mettre pour mettre 30 euros ce serait ridicule mais là franchement j'ai adoré quoi et le deuxième vous allez pouvoir le voir par contre la teinte c'est le nude lips et là par contre c'est un gloss malheureusement d'une opacité impressionnante donc je vais le mettre ici voilà pour le second gloss qui est ici je pense que vous le verrez donc là pour le coup le gloss est opaque quand je dis opaque c'est sûr c'est pas l'opacité du velours lipstick de chez Jeffree Star par exemple bien entendu mais pour un gloss normalement pour moi un gloss c'est tout en transparence et là pas du tout il y a quand même une notion d'opacité et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'en fait du coup j'aime mieux tout simplement donc en plus c'est intéressant c'est que c'est un nude qui ne tire pas vers le beige parce que le nude qui tire vers le beige quand on est bronzé ça peut donner un air croque mort là c'est le nude qui tire vers le mauve et du coup ça fait vraiment hyper joli ça me fait penser un petit peu au teint qu'adore Natamelli et adorant le style de Natamelli bah j'ai tout de suite pensé à elle et c'est vrai que ce nude lips vaut carrément le coup donc honnêtement moi je suis pas du genre à mettre 30€ dans des gloss dans des rouges à lèvres à la limite mais pas dans les gloss parce que c'est quelque chose que je trouve qui est beaucoup trop inexistant éphémère enfin voilà c'est pas un truc dans lequel je mettrais très cher et pour le coup bah si vous avez envie d'essayer bah je vous le conseille carrément parce que ça peut valoir le coup alors ça colle un petit peu quand même mais ça de toute façon les gloss collent donc c'est comme ça mais j'ai pas trouvé non plus que c'était parce que par exemple je trouve que les gloss MAC collent un peu plus par exemple donc voilà après c'est toujours l'inconfort et la tolérance de chacun et de chacune en tout cas pour ma part pour moi c'est deux belles découvertes et c'est un top 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 dernier produit que je vais vous présenter c'est un produit sur lequel j'ai eu un vrai coup de coeur en fait c'est le Peach Sorbet toujours de chez Sienne donc c'est Ultra Shiny Lip Gloss donc ça se présente comme ça c'est un gloss qui est différent des deux autres et en fait alors c'est pas la couleur ni la texture que j'ai particulièrement aimé parce que ça fait un peu penser au gloss qu'on portait quand on était gamine les trucs très légers etc mais ce que j'ai particulièrement aimé c'est qu'il sent la pêche et c'est tellement agréable alors moi j'aime beaucoup quand les produits cosmétos sont parfumés de choses très très fruitées à ce propos j'ai oublié de vous dire les deux gloss que je vous ai présenté sentent le chewing gum un peu tutti-fruity voilà et donc celui-là Peach Sorbet sent vraiment mais je sais pas vraiment l'ouest la glace à la pêche enfin j'ai trouvé que pour le coup ça faisait pas tellement chimique et oh si quand même un petit peu mais c'est ça que j'ai bien aimé c'est à dire que pour l'été du coup quand on applique ça sur les lèvres c'est hyper agréable et pour le coup c'est vrai que celui-là a quand même une texture un peu plus épaisse un peu plus grossière donc c'est le truc qu'on va mettre dans son sac à main pour pour s'ordonner un petit coup à la journée ou pourquoi pas pour les jeunes de 13-14 ans ou pour sa fille ou quoi que ce soit pour son enfant mais il est vachement sympa et il y avait à la fraise il y avait plusieurs parfums et même je me suis même dit à offrir c'est toujours le petit truc qui fait plaisir maintenant est-ce qu'on va oser offrir un produit sienne sachant que les gens savent pertinemment que le sienne c'est l'idole je suis pas sûre mais quoi que moi mes amis elles seraient contentes et ben je vous assure que pour le coup ça j'ai adoré je vous dis encore une fois pas pour l'aspect magnifique sur les lèvres parce que c'est un gloss qui est tout à fait transparent un petit peu un petit peu pêche mais sans plus et ça dure pas du tout mais c'est vraiment pour le côté girly le côté agréable le côté pêche et voilà voilà j'espère que ça vous aura plu je suis en train de tester plein de produits justement qui ne coûtent pas cher et là j'ai en cours la crème hydratante de chez DIA pour l'instant ça a pas l'air de me plaire particulièrement mais on va voir il faut plusieurs utilisations pour ça j'espère que la vidéo vous a plu et je vous embrasse à plus tard et je vous remercie Merci.